bienvenue sur exploratrice de rêve lucide alors pour commencer si t'es pas déjà abonné à la chaîne je t'invite à le faire parce que je te poste une vidéo par jour et surtout n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire ok donc aujourd'hui on se pose une question pourquoi ton rêve lucide se déstabilise pourquoi lorsque tu fais un rêve lucide parfois tu as tout le décor qui commence à s'effriter tu as des situations qui commencent à te parvenir que t'as pas contrôlé des personnages qui commencent à arriver qui commence à tout presser que t'as pas demandé pourquoi en fait tu parviens pas finalement à stabiliser ton rêve et stabiliser qu'est ce que ça veut dire ça veut vraiment dire contrôler ce qui est en train de se passer c'est à dire que maintenir l'endroit la scène dans laquelle tu es stable et contrôler tes interactions avec les personnages etc et même contrôler le fait de vouloir aller dans une autre scène de vivre autre chose pourquoi en fait à un moment donné t'es lucide tu sais que t'es dans un rêve il y a tout qui commence à s'effriter il y a tout qui commence à basculer parce qu'en fait il faut que tu comprennes que dans ton rêve le rêve il n'y a pas les mêmes lois évidemment que dans notre réalité ordinaire et que dans ton rêve tout se passe de façon instantanée donc en fait ton rêve ton inconscient il va réagir à tes émotions il va réagir à tes intentions donc il suffit que tu sois pas bien observateur de ce qui se passe à l'intérieur de toi et sans le vouloir de façon de façon donc pas délibérée tu vas te mettre à créer des choses que tu ne veux pas mais en vrai c'est toi qui va déstabiliser tout seul le rêve c'est à dire que si par exemple il commence à se passer des choses que tu ne veux pas c'est parce que ça a répondu ça a fait l'écho finalement d'une émotion d'une intention que tu avais même si elle n'était pas consciente par exemple je t'avais déjà donné cet exemple mais tu vois un animal qui arrive par exemple un ours qui arrive en face de toi en fait je te donne un autre exemple un ours qui arrive en face de toi et il est super agressif il te fait peur en fait finalement tu te retrouves face à cet ours là plus tu vas nourrir de la peur en toi plus tu vas nourrir cette peur là plus le rêve plus ton inconscient va se faire écho finalement de cette peur donc plus l'ours il va devenir agressif et plus il va te faire peur tu vois ça va engendrer un truc comme ça de déco finalement et si à ce moment là tu parviens à te maîtriser et surtout à réorienter ton intention à réorienter ton émotion c'est à dire à basculer dans quelque chose de plus de plus apaisé de plus joyeux il ya fort à parier que l'ours en face de toi se transforme en un ours amical et c'est vraiment ça toute la clé du rêve lucide c'est de comprendre que c'est pas que tes actions qui vont déterminer ce que tu vas vivre mais c'est avant toute chose ton intention et tes émotions en fait ça va ensemble donc si finalement tu n'as pas l'habitude mais même dans ta réalité ordinaire si tu n'as pas l'habitude d'observer tes pensées et tes émotions il ya fort à parier que tu n'aies pas cette habitude là non plus dans tes rêves d'où l'intérêt de s'observer et finalement lorsque tu commences à prendre conscience de ce qui se passe en toi donc à l'intérieur d'un rêve lucide pas de façon instantanée si ça ne te convient pas tu vas pouvoir réorienter cette émotion réorienter cette intention et c'est ça qui fait que ton rêve commence à s'effriter même quand tu es lucide même quand tu as un bon niveau de lucidité tu n'es pas à un moment donné capable de te calmer suffisamment pour apaiser le truc parce que ça c'est la base quand tu te prends conscience que tu es lucide souvent tu es très enthousiaste et ça peut te faire te réveiller et bien la base c'est vraiment de se calmer de respirer un bon coup tout ça là tu vas stabiliser le rêve mais c'est pas pour autant que ça va durer il suffit comme je te dis tu aies d'un coup une intention pas vraiment consciente de quelque chose par exemple il suffit que tu te mettes à penser à une situation qui te fait peur et instantanément ton intention va créer cette réalité de façon instantanée dans le rêve et ton émotion c'est pareil donc c'est hyper important dès que tu commences à alors c'est pas facile mais dès que tu commences à sentir monter quelque chose en toi de colère ou de peur peu importe de tenter de réorienter tu vois un petit peu comme tu sais c'est le travail de l'alchimiste finalement de transformer ça en quelque chose en un matériau plus précieux finalement donc en émotion qui va te qui va te conduire à vivre des choses que tu as envie de vivre dans le rêve finalement donc voilà la raison pour laquelle ton rêve il peut se déstabiliser même quand tu as passé le cap de des premiers instants où où tu t'es calmé et où tu as tu t'es maintenu dans le dans le rêve en toute lucidité quand ça commence à partir un petit peu en sucette c'est parce que à ce moment là tu ne maîtrises plus tu n'as plus le contrôle sur tes émotions et tes intentions parce que je te le redis ton émotion et ton intention de façon instantanée elles vont créer des situations dans le rêve c'est pas comme ici où effectivement ton intention tes émotions etc créent aussi ta réalité d'une certaine façon mais la différence c'est qu'ici tu as une notion un facteur temps que tu n'as pas dans le rêve en fait donc voilà si ça commence si tu es dans un rêve lucide que le décor commence à se déstabiliser tout de suite ne te focalise pas sur le décor focalise toi sur toi à l'intérieur de toi qu'est ce que tu es en émotion et pouf instantanément tu vas de nouveau créer et vivre ce que tu as envie de vivre tout simplement ok bon voilà les amis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et n'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça en commentaire je vais répondre avec grand plaisir ciao